... Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondait une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00 Par accours sur le numéro 52 46 12 12 Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44 Akpata au numéro 52 88 33 33 ESAE, l'excellence à un nom La page d'espoir c'est avec vous là ESAE Belge Roumendeau, bonjour à nouveau Oui, bonjour Nasterine Fatoumbi Alors, tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations Junior Ufo AB Le Nigéria a remporté la compétition au détriment du Ghana Oui, les super-iglettes du Nigeria se sont imposées face au Black Stalette du Ghana Deux buts à un en finale ce mercredi 30 octobre 2024 au stade Kegedolome Les jeunes Nigériens ont mené deux buts à zéro à la pause Avant que leurs adversaires ghanéens ne réduisent l'écart à un cadre du thème du match Le Nigeria et le Ghana vont représenter la zone Ufo AB à la phase finale de la Ghana U20 2025 Les éléphantaux de la Côte d'Ivoire complètent le podium grâce à leur victoire sur les minas juniors du Niger deux buts à un Restons toujours dans le même registre pour parler du tournoi d'évaluation des centres de formation sportive du Bénin 2024 Effectivement, l'avenue du football béninois se joue peut être au stade Général Mathieu Kereku de Cotonou depuis ce 30 octobre 2024 Le tournoi d'évaluation des centres de formation sportive regroupe des équipes féminines de moins de 15 ans et masculines de moins de 13 ans provenant de tous les départements du pays Les résultats des matchs disputés lors de la première journée se présentent comme ceux souhaitaient Porte-Nouveau a battu Esda de Lokossa 3 buts à zéro Kalala de Djougou, Baka de Cotonou 7 buts à 1 C'est un score sans appel des jeunes de Djougou que nous reconnaîtons bien dans notre championnat professionnel Vidagé de Cotonou s'est incliné 8 buts à zéro face à l'AS Lagarde d'Aboumé Kalavi C'est Fafa d'Aboumé Kalavi s'est incliné également face à l'AS Lagarde d'Aboumé Kalavi Vidagé de 3 buts à 1 Baka de Cotonou 2 buts à 1 Dans le tournoi féminin de U15, Ouli de Parakou a été battu par USZ de Kome 5 buts à zéro A2 en faveur des Cotonou à Aboumé Kalavi de Cotonou C'est incliné face à USZ de Kome 5 buts à zéro pour son deuxième match de la journée Quelques affiches au programme de la deuxième journée ce jeudi 31 octobre 2024 Au niveau des garçons, à partir de 8 heures Vidagé souhaitait à 9 heures ESDA AS Lagarde à la même heure Kalala Cefafa d'Aboumé à 10 heures Baka souhaitait à 15 heures dans l'après-midi Kalala ESDA et à la même heure on suivra Cefafa Vidagbé Et enfin dans ce tournoi masculin S Lagarde rencontre Baka pour terminer cette deuxième journée de la compétition Chez les filles, il y a au programme Ouli Abisport à 8 heures USZ Ouli à 10 heures et à 16 heures on aura USZ Abisport pour conclure cette deuxième journée dans cette catégorie Vous êtes furieux du football, faites un tour au stade Général Mathieu Krekou de Cotonou pour vivre cette compétition La compétition qui réunit les jeunes pousses du football béninois Parlons toujours du football, premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Channes Le 25, les guépas locaux jouent leur suivi samedi prochain à Abidjan Battus 0 but contre 2 par les éperviers locaux du Togo lors du match allé Moussa Lakondi et ses hommes vont devoir puser dans leur trip pour renverser la situation S'ils veulent poursuivre la campagne qualificative, ils doivent emporter la manche au retour par 3 buts de cas 3-0, 4-1, 5-2, Imourana, Hassan et ses coéquipiers savent ce qu'il faut faire pour atteindre le tour suivant Afin de défier les menards locaux du Niger pour une place à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations Channes 2025 Les affiches de la 6e journée de la Ligue Pro 2024-2025, c'est avec vous Lausse Au programme de cette 6e journée à suivre dans le groupe A le samedi 2 novembre Abeille FC Dynamo Dabome à Tchaourou Dynamique FC de Djougou, Boa FC de Sinané à Tchoukouman de Djougou Real Sport Buff FC à Wessene, Chodio Panthère à Komen Le dimanche 3 novembre, Beke Aest Takounen au stade Omnisport de Djougou Ce match a été délocalisé par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin Cavalier Toné Aniki Dynamo de Paracour reçoit le leader au classement d'Agen FC Au stade municipal de Paracour Enfin, on aura espoir de Savalou, d'Amissa, c'est bien sûr au niveau du stade des Collines Le match Banigansé-Lotto-Popo est reporté comme lors de la journée précédente Le match de Lotto-Popo qui a été reporté, Lotto-Popo-Abeille Un FC qui a été reporté en raison du contingent important de Lotto-Boys en sélection nationale locale C'est-à-dire l'équipage locaux Et dans le groupe B, le match Aspac-Coton est également reporté pour les mêmes raisons Mais on aura bien sûr d'autres matchs au cours de cette sixième journée dans cette poule Asvo, FC, requin, FC à Djougou S-Police à Vrancourt, FC au stade René-Pleven de Cotonou Jacques, jeunesse athlétique de Kétour, S-Cotonou C'est du côté bien sûr de Kétour L'USS Cracé qui connaît une bonne entame de saison Va recevoir la JSP C'est au stade Saint-Louis-Stédiom De Cracé Ces matchs sont prévus pour le samedi 2 novembre 2024 Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 3 novembre 2024 On va suivre Adidja Aiema Atoffo Aziza Sitatunga C'est du côté du campus d'Abomek-Kalavi Dragon, étoile, filanteur au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau Et enfin, le leader là, la Sobemap Reçoit la jeunesse sportive de Ouida Au stade Omnisport d'Avrancourt Profé-JP Sport, pour finir la liste, la shortlist sera dévoilée ce week-end Le dimanche 3 novembre 2024 C'est la date qu'il faut retenir Le comité d'organisation de cette distinction instituée depuis 2016 Va rendre public les trois noms qui arrivent en tête des votes Et par le même temps, le comité d'organisation a dévoilé également les trois personnes nominées pour le trophée meilleur personnage sportif de l'année 2024 Mais qu'il y a des récompenses pour cette huitième édition des trophées JIP Sport Élément de réponse avec René-Joseph Sago, promoteur du site jipsportbenem.com Et président du comité d'organisation des trophées JIP Sport Pour la catégorie des sportifs, ils seront 10 sur la ligne de départ Alexis Spadé, le nageur international béninois, résident en France Odile Awanwanou, la tripe championne d'heptathlon Ahissou Rodrigue, il est vice-champion d'Afrique de gymnastique Eliane Douye, internationale de natation, elle était au dernier jeu olympique Buana Natinjago, elle est championne de taekwondo Noëli Yarigo, la spécialiste des 800 mètres qui était récemment également au jeu olympique Nous avons la footballeuse gandonnou romaine, la championne au niveau des jeux africains de bras de fer Laleye, Marie-Rose, Faisal Atiba, il était récemment à Paris pour les jeux paralympiques Et enfin, sa coéquipière, Charlotte Marina Rondalaion Qui était également avec elle du côté de la France Pour ce qui concerne la catégorie des dirigeants, ils sont également 10 Nous avons Romuad Razemey, il est le président de la fédération bénoise de cyclisme Aurelien Routondi, président de la fédération béninoise de natation Imoru Bouraima Diwa, président de l'équipe de AIS Cotonou Football Club Nanzif Kabongo, président de l'académie Kabomdo Sport de Paracour Tahirou Ralliatou, elle est promotrice d'un centre multi-sport à Cotonou Sourou Germain Wamboyegber, il est le président de la fédération bénoise de mini-foot Ismaïl Onifade, président de la fédération bénoise de basketball Victorien Kouglenou, il est le président de la fédération bénoise de taekwondo Vierin Degon, lui il est le président de la fédération bénoise d'athlétisme Et enfin, Oroubare Abdel Rahman, président du comité national paralympique du Bénin Dans la catégorie des médias, cette fois-ci, ils seront 12 Nous avons Alassane Adamou, il est de ABM Sport à Paracour Jissou Evra, il est de la presse en ligne Abdoul Fatah Isani, il est au quotidien La Nation Jean-Paul Remarquant, il est de Africa Actu Web Jérôme Taillon, Imolet FM, c'est dans le département du Plateau Ben Diany Possou, TVC Bénin, c'est une chaîne de télévision Amassioua, François d'Assise, c'est A plus Bénin, une chaîne télévisuelle Jérôme Langanfin, lui il est du quotidien Matin Libre Hilary Tolopadounou, elle est correspondante de BBC Afrique, reporter sportif Kasaga Firmin, Peace FM Radio Ayadi Patrick Silas, c'est ORTB Et enfin, Dossarachidi, il est de la presse en ligne, il est actuellement en France La dernière catégorie en compétition, c'est la catégorie des techniciens Et ici, nous avons Papouin Hochor, coach de cyclisme Innocent Yaka, il est directeur technique national de la Fédération Béninoise de Gymnastique Aditi Martinier, sélectionneur national au niveau de la Fédération Béninoise de Karaté Aimé Sébio, l'homme qu'on ne présente plus Manadier général de Flowers Rumble Club Nzuka Victor, le coach de coton football club Triple champion du Bénin au niveau de la Ligue professionnelle Kifouli Toibat, elle est entraîneur de Aïnovi Football Club Équipe championne en titre Patrick Agbeinou, il est le coach-adjoint de Dadié Football Club Kwamo Gilles, entraîneur de Elan Coton Basketball Club Tabe Yarou Salek, entraîneur de Queen Volleyball Club Et enfin, Ibrahim Da Silva, il est entraîneur de Banigansé Football Club C'est une équipe de la Ligue pro professionnelle du Bénin Voilà un peu les 4 catégories en compétition Et les 42 nominés Merci à vous là, Yossi Adiak Beno pour cette présentation de l'actualité sportive Merci une fois encore à Neldo, on se retrouve tout à l'heure pour le panel Deux discussions à présent sont invités en plateau Kanté Amoussou pour la définition du jouet Et Atifa Olapfa pour les trucs et astuces Merci d'avoir regardé cette vidéo !